On souhaite la bienvenue d'abord au coach de l'équipe de Rayon Sport, M. Robertino et son capitaine d'équipe, M. Thierry Manzi. Donc je souhaite également la bienvenue à tous les confrères, à tous les journalistes, tous les médias confondus et nous allons sans plus tarder débuter cette conférence de presse d'avant match. Bonjour à tous, me fait plaisir de venir ici à la Chérie pour un match très important, un match que je crois que c'est la chance pour Rayon externer sa capacité pour le monde. Nous sommes en train de participer d'une compétition aussi très importante à Rwanda, qui s'appelle la Coupe de la Paix, et nous avons déjà été qualifiés. Pour le match d'aujourd'hui, il y a des absents, pour le côté malade, il y a des joues qui sont blessures, etc. Et cette chose, je crois, va un peu de difficulté dans notre travail. Mais, malgré ça, nous avons déjà bien choisi le effectif pour le match de demain, contre une équipe très difficile, qui joue à domicile, qui nous avons déjà connu très bien parce qu'on a déjà joué à Rwanda. des joueurs très rapides, qui priorisent la rapidité du changement du côté, etc. avec la balle. Il faut faire attention pour ça. Mais, au même temps, il y a le côté pichique de notre équipe, de notre joueur. Nous sommes fortes pour ça, et notre objectif, bien sûr, c'est respecter l'adversaire de demain. C'est une équipe forte, qui a de jouer à l'experimenter aussi. Malgré la jeunesse de trois ou quatre joueurs, mais c'est un joueur à l'experimenter. Mais je crois que l'objectif du Rwanda c'est faire coûte que coûte pour gagner le match, avec beaucoup de respect, bien sûr. Bien sûr que chaque équipe, il y a sa philosophie du joueur. Bien sûr, le Rayon, avec moi, ça fait un mois que je suis là-bas, comme le nouveau coach du Rayon. On a beaucoup changé pour le côté tactique, pour le côté style du joueur. Et même, tu as touché un point très important, c'est le trois compartiments. Ça, c'est très important pour le football, pour le foot d'aujourd'hui. C'est bien sûr qu'il y a des points positifs que l'on doit annuler de l'équipe adversaire. Ils ont des joueurs qui sont très importants pour le contre-attaque, par exemple. Et il faut bien réfléchir pour ça. Ça fait un plan aussi de changer un peu la stratégie. Mais le Rayon Club aussi, c'est un grand club là-bas, en Rouen. Il y a beaucoup de sporteurs qui attendent aussi cette chance. Et bien sûr que notre objectif, c'est de savoir jouer avec la balle et sans ballon. Ça, c'est très important, bien sûr. Avec la balle, on doit faire le maximum. Avec la liberté et la créativité du milieu du terrain, par exemple. Avec des attaquants. Mais quand on perd la balle, tout le monde doit participer de la marquage collective. Ce n'est pas la marquage individuelle. Comme ça, on va fermer des espaces. C'est notre objectif. 50%. Mais je crois que au Rayon Club, il y a beaucoup de joueurs qui permettent aussi. Par exemple, Thierry, il joue à la Selection Nationale. Il y a 4 ou 5 joueurs qui sont titulaires de la Selection Nationale de Rwanda. Comme ça, c'est l'expérience. Malgré l'âge de 23, 24 ans, c'est-à-dire qu'ils ont de bons avenirs. Mais la chose plus importante, c'est le côté pichique du joueur. Parce que là, au jour du match, avant le match, la veine du match, tu ne peux pas faire un changement radical. Tu dois exactement donner soutien, valoriser le point positif et régler quelque chose qui ne se marche pas. C'est ça, notre objectif. On a joué contre une équipe, experimenté, pour des compétitions internationales, par exemple. Ils ont des joueurs rapides, ils ont des joueurs dangereux. Tu ne peux pas donner de espaces. pour réfléchir, pour choisir quel est le coin qu'il va attaquer. Ça, c'est la stratégie du coach, de l'équipe. Et bien sûr que nous sommes en train de étudier bien le côté positif de l'équipe adversaire. C'est une bonne équipe, j'ai déjà parlé de ça. Mais aussi, ils ont des points qui ne peuvent pas profiter aussi. Parce qu'on ne peut pas oublier que l'équipe qui a marqué, qui a fait le premier bout, était Rayon à domicile. On a commencé avec 1-0. Après un confronto balarité, ils ont fait la égalisation. Ils ont marqué le deuxième bout. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il a fait de bonnes prestations. contre une équipe très supermentée, c'est-à-dire qu'il a la chance, il a la confiance, pour respecter l'adversaire, mais au même temps jouer pour la victoire. C'est ça notre objectif. Oui, oui, africain, ça c'est très important. Le foot c'est comme ça, regarde. Pour moi, et pour beaucoup d'entre nous qui sont en train de travailler dans le foot toute la vie, j'ai été ancien joueur dans la sélection nationale, et après je suis coach, ça fait 20 ans. Tu sais que le foot c'est pas une science exata. Dans le foot, tout est possible, parce que le futebol c'est là, c'est pas la science. Vous avez compris ? Et avec le public, le spectacle, ça marche. Bien sûr, c'est ça l'objectif, c'est la victoire, c'est un bon spectacle, et jouer avec des bons joueurs, avec des talents, c'est ça l'objectif de tout le monde. Indépendant de la volonté du coach, non de ma volonté, et nous allons sans plus tarder commencer cette conférence de presse avec M. Thierry Froger, l'entraîneur du SMA d'Alger. On remercie d'être là, et c'est un peu la bienvenue. Merci. Donc avant toute chose, je vous demande d'éteindre vos portables, qu'il n'y ait pas d'interférences avec les caméras. Donc ce match est notre deuxième match, après celui du match à l'air et en sport. Donc c'est le moment pour nous de montrer notre progression. On a fini notre cinquième semaine de travail, donc on n'est pas encore au maximum. Donc on va profiter de ce match pour garder nos points positifs et éliminer, voire réduire ou complètement éliminer nos erreurs, les points négatifs de notre match précédent. Voilà l'idée de ce match pour nous, et continuer à avoir une progression dans notre jeu. On a décidé depuis notre préparation de développer du jeu, donc de faire beaucoup de passes, de faire de la préparation, d'avoir de la maîtrise. Ce qui fait qu'on a parfois des passes qui sont ratées, et notamment dans notre partie de terrain, ce qui a amené le premier but. Donc c'est la concentration pour le joueur qui a le ballon, mais aussi les joueurs qui sont autour leur demander de donner plus de solutions. Donc voilà le point négatif. Le deuxième aussi, ça a été l'efficacité, où on s'est créé de nombreuses occasions, mais on ne les a pas mises au fond. Nous, en tout cas, on aurait pu avoir un match un peu plus facile, en tout cas moins stressant pour l'entraîneur et pour les supporters. Et donc voilà les points que l'on doit améliorer. Oui, jouer chez soi, c'est toujours un match important. C'est le premier d'une nouvelle aventure. Donc les joueurs ont préparé ce match pour qu'il soit intéressant, pour que les espoirs que l'on a donnés par le résultat, mais aussi par la manière à rayon sport, soient confirmés. Et toujours avec cette volonté de présenter une équipe cohérente, avec beaucoup de caractère et compétitif surtout, qui fait des résultats. Donc c'est la volonté de tout le monde. Après, moi, depuis que je suis là, j'avoue que je vais, je me sens un peu comme un peu à l'extérieur, puisque le stade, c'est pas le stade de Lusma, c'est un deuxième stade. Et pour moi, la vraie aventure va commencer à Bollorine. Je suis désolé, je me sens très bien ici et j'ai un petit manque. Mais je sens que les joueurs sont contents de jouer là-bas. Et en tout cas, on est content de jouer pour la première fois devant notre public. Le jeu, c'est toujours la conséquence de deux choses. C'est le travail qui a été mis en place pendant toute la préparation. On avait quatre semaines, c'est beaucoup et peu à la fois. Nos matchs amicaux, le contenu, même si les résultats n'étaient pas positifs. Et puis aussi les oppositions. Donc c'est le travail, l'investissement des joueurs. Après, il faut convaincre les joueurs pour leur faire comprendre qu'en jouant comme ça, on aura des victoires et surtout, on aura du plaisir. Quand un joueur a du plaisir, il communique du plaisir au public. Je note que vous dites qu'il y a une tendance positive à nous qu'elle soit confirmée sur le terrain. Et après, les résultats, c'est la conséquence de toujours notre travail et puis ce que l'on met dans le jeu. J'espère qu'on ira le plus loin possible puisque je l'ai dit, quand l'USMA s'engage dans une compétition, c'est pour la gagner. Et on a aussi nos adversaires qui sont difficiles, qui vont nous mener la vie dure. On a des contextes difficiles, mais en travaillant, en étant solidaires et je pense que si on attire un maximum de monde, de public, on sera plus fort. Les ingrédients du match, c'est mon équipe, c'est l'équipe, c'est le travail que l'on fait la semaine. Donc, on a bien travaillé. C'est l'adversaire, c'est un ballon, c'est les arbitres. Donc, on a déjà beaucoup d'éléments. Après, le problème, c'est qu'on nous a proposé une séance de travail en début de semaine qui était complètement loin du match, pas bien située. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'aller faire du travail sans ballon ou du travail de musculation à Blida, faire le voyage. J'ai préféré travailler ici. Moi, je me sens bien ici. Les joueurs connaissent le terrain. Ça aurait été mieux, effectivement, mais je pense que ce n'était pas une nécessité. Après, mon interrogation se situe surtout sur la qualité du terrain. Comment il va être demain après deux séances d'entraînement, voire trois séances d'entraînement, un match ? Je fais confiance aux gens, mais il faut aussi savoir que pour jouer, le terrain est aussi un élément important. Donc, j'espère qu'il sera de bonne qualité et ce soir, on a une séance sur l'herbe et ce ne sera pas le même terrain, mais on va s'acclimater. Les joueurs sont habitués et je crois qu'ils ont même du plaisir à jouer sur l'herbe. On a un effectif, un groupe de 25 joueurs, enfin, je parle des joueurs, 26 joueurs. Voilà, 11 ont débuté, il y a eu des rentrées. On a une vision un peu plus juste de l'équipe. Après, il y aura forcément des joueurs qui vont rentrer, mais ce n'est pas pour des essais, c'est pour apporter quelque chose. Les essais sont faits pour des matchs d'entraînement, des matchs amicaux, l'entraînement, mais quand on est dans un match, on n'essaye rien. On fait l'équipe, la meilleure équipe du moment pour apporter une progression au jeu et qui doivent nous amener à faire un résultat. Je pense qu'au départ, le groupe sortait une équipe qui était assez restreinte et depuis quelques temps, le groupe sort une équipe qui est plus conséquente. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de changer des joueurs, d'apporter du sang frais, d'apporter aussi de la concurrence. Parce qu'en fait, l'idée d'un entraîneur, quand vous avez un groupe, c'est que tout le monde se sente concerné et tout le monde se dise et doit se dire, je peux apporter quelque chose, même si c'est quelques minutes, j'apporterai quelque chose parce que je porte le même maillot que mon partenaire qui est des fois en concurrence. L'adversaire, c'est un élément de la motivation ou la démotivation, mais il y a un élément plus important, c'est notre équipe. Notre équipe doit et se doit d'apporter une progression dans notre jeu. Si on est concentré que sur l'adversaire, on se trompe. On doit apporter une progression. Notre jeu que l'on a produit au match allé, c'est insuffisant pour espérer faire quelque chose à l'avenir. Donc on se doit d'apporter une progression. Donc c'est ça l'essentiel. Après, si les joueurs sont suffisants, il n'y aura pas de résultats, c'est une évidence. On n'a pas assez de qualités pour se présenter sur un terrain pas motivé, pas d'avoir envie d'être meilleur et puis de négliger un adversaire. Je ne connais pas une équipe au monde qui fait ça et c'est une faute. Ce serait une faute si l'état d'esprit était comme ça. Merci. Je remercie le coach. Que lui soit une bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.